Musique Donc je suis Émilie Seize, je suis guide conférencière à Lyon. J'habite à Lyon depuis plus de 15 ans, bientôt 20 ans. Et guide conférencière depuis 2007, j'ai passé le diplôme de guide interprète national à l'époque en 2007. Et j'ai travaillé en différents endroits, donc dans l'Ain, sur la Saône, sur un bateau. J'ai travaillé avec les bateaux de croisière. Et puis donc aujourd'hui, voilà, je suis auto-entrepreneur à Lyon. Musique Qu'est-ce que j'ai comme passion ? Eh bien, je fais de la peinture. Je fais de la peinture au sein de la MJC de Jean Massé à Lyon 7ème. Et puis du dessin, donc voilà, avec un groupe de dessins. Et puis j'ai une autre passion aussi, c'est les chats. J'adore les animaux et notamment les félins. Musique Eh bien, avant tout, c'est savoir écouter. On a souvent inculqué cette maxime, la parole est d'argent et de silence est d'or. Donc, il faut savoir écouter avant de parler. Et c'est pourquoi une autre grande qualité du guide, eh bien, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire savoir s'adapter à son public et la flexibilité d'une certaine manière. Musique C'est une visite qui est à Lyon, le quartier Saint-Jus et Saint-Irénée. Donc, c'est un quartier qui est extrêmement intéressant parce que c'est le lieu où la ville de Lyon a été fondée. Et donc, il y a de nombreuses traces de la période gallo-romaine, mais aussi au Moyen-Âge, puisque l'église de Saint-Jus et le couvent de Saint-Jus étaient le lieu où ont été couronnés, enfin, où ont résidé des pas. Il y a eu aussi des grandes personnalités, des rois, des princesses, des reines qui ont vécu à Saint-Jus. Et puis, l'église de Saint-Irénée aussi, qui était au milieu d'une très grande nécropole à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge. Et l'église a certes été reconstruite au 19e siècle, mais elle est extrêmement intéressante pour son histoire. C'était un groupe de chants, une chorale venant de Suisse, je crois, du Valais. Et donc, ils visitaient la ville de Lyon. Donc, je leur ai montré le vieux lion. Et quand nous étions dans le musée Gadagne, ils ont chanté une très belle chanson, une chanson suisse du Valais. Et c'était vraiment très agréable avec cette acoustique dans la cour du musée Gadagne. Et puis, un autre groupe aussi avait chanté dans la cour de la Maison du Chat marié, qui se trouve rue Saint-Jean. Voilà, donc ça, c'était parmi les plus beaux cadeaux que les groupes de touristes ont pu me faire. En tout cas, moi, je pense qu'une autre qualité du guide, c'est de savoir beaucoup se donner. Mais là, pour le coup, eh bien, c'est le groupe qui m'a beaucoup donné. Et c'était tellement un bon moment que j'en avais des frissons. Si j'étais un site naturel, je serais sans doute les géoparcs du Beaujolais, puisque c'est le lieu d'où je viens. Et donc, le paysage du Beaujolais m'est complètement familier. J'ai tout à fait mes repères dans cet endroit. J'aime les collines du Beaujolais. Le fait que, quand on est au détour d'une route, on a un paysage différent. Et puis, varié, parce qu'on a non seulement le vignoble, les vignes, mais on a aussi, par ailleurs, tout le côté forestier qui se trouve un peu plus sur l'ouest. Et c'est le paysage dans lequel j'ai grandi. Donc, c'est pour ça que c'est un lieu qui me touche beaucoup. Eh bien, sans doute, le site de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, dans le massif du Pilat, puisque c'est là que j'ai dégoté un poste. Donc, par chance, j'ai pu être recrutée pour la saison en remplacement d'un congé maternité jusqu'à fin septembre, et peut-être après. Voilà, donc, j'aurai le plaisir de vous accueillir à la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarret, et peut-être aussi de vous proposer des visites guidées à cet endroit. Sainte-Croix-en-Jarret